Yo les gens j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur The Crew 2 pour une nouvelle vidéo toujours en mode test, amélioration et customisation de véhicules je vous propose de partir aujourd'hui sur cette magnifique voiture qui est la Ferrari 458 spécial qui est une version on va dire un peu plus énervée de la Ferrari 458 de base alors c'est une très bonne voiture, c'est une voiture qui est en catégorie hypercar sur le jeu même si en vrai c'est plus une supercar qu'une hypercar mais bon c'est pas très très grave en tout cas c'est une voiture que vous pouvez avoir gratuitement alors je ne sais pas si c'est avec les bonus de précommande, si c'est avec la gold edition ou si c'est avec le programme de récompense de la bêta etc mais en tout cas cette voiture moi je l'ai pas eu à la payer, je l'ai entièrement offerte sur le jeu donc je pense que c'est faisable pour pas mal de gens donc c'est une très belle voiture, une très bonne voiture je crois que j'ai fait un son de fou et surtout franchement pour une première hypercar graphique sur le jeu mais ce qui était mon cas pour moi, j'ai trouvé vraiment vraiment efficace et j'ai eu aucun souci à gagner mes courses d'hypercar contre des voitures normalement censées être bien plus rapides que ça donc on est sur un V8 4.5, développe 605 chevaux pour 1280 kg on est sur du 0 à 100 au 3 secondes et du plus de 320 km heure en vitesse de pointe donc c'est pas une voiture qui est en vrai peu rivalisée avec une Koenigsegg Aguera ou avec quelque chose du genre mais en tout cas c'est une voiture qui reste très rapide tout de même clairement hop, donc là on va la tester un petit peu d'origine, on ira ensuite la modifier au garage et puis on terminera par une petite phase d'amélioration pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre alors moi par contre j'aurais bien quitté le circuit, je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer dedans j'arrive pas à trouver la sortie, donc c'est pas très très grave hop voilà on va se mettre là dans la ville donc pour le coup je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée cette voiture sur le jeu on sent bien la fouille et la puissance de cette voiture c'est une tropu hein donc voilà ça glisse un peu quand même mais elle est très 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 sympa je trouve à piloter et surtout le son est terrible je trouve et clairement à chaque fois que j'ai eu une course d'hypercar à faire avec j'étais refait je trouve qu'elle est bien plus amusante à piloter que la P1 qui même si elle est moins rapide et un poil plus efficace je trouve alors qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce qu'il y a une course qui vient de se lancer ou un truc du genre ? ah non d'accord je sais pas des fois il y a des objets qui se lancent c'est pas très grave hop en tout cas une voiture que j'ai carrément kiffé sur le jeu on va mettre un peu en vue intérieure on va essayer de faire une petite pointe quand même d'origine même si d'origine bon on dépasse les 300 mais il faut pas lui demander beaucoup plus sur le jeu surtout si je fais ça voilà forcément c'est compliqué ah putain il y a tellement de trucs alors moi sur ma manette en plus vu que je suis un peu teubé j'ai reconfiguré les touches mais moi la touche pour mettre la nitro c'est la touche Y c'est vrai qu'il y ait la touche aussi pour déclencher les activités dans le jeu du coup des fois quand je vais appuyer sur la nitro ça appuie pas sur la nitro ça déclenche les activités après c'est une fois un peu chier mais bon c'est pas grave de toute façon sur la manette y a pas assez de touches pour tout faire je trouve hop allez on va essayer de faire une petite pointe je vais choper un petit 300 ça serait pas trop mal on va passer la 7ème et on chope un 300 juste avant de se manger le taxi donc ça va ça passe de toute façon je pouvais pas l'éviter donc voilà écoutez on va aller au garage pour customiser cette voiture alors il me semble que j'ai déjà si mes souvenirs sont bons montrer la customisation de cette voiture en live justement quand vous venez de la voir graphiquement mais je ne me rappelle pas si j'avais modifié ou pas des trucs dessus donc on va vérifier ça alors ça c'est la P1 que je vous ai présenté hier hop et ça c'est la Ferrari que je vais vous présenter aujourd'hui donc niveau peinture évidemment il y a le choix bah Ferrari propose quand même un sacré catalogue de peinture pour le coup en jaune je préfère la Ferrari en plus le bleu est sympa ça change un peu mais c'est vrai que bon au moins une 458 et une Ferrari bon rouge c'est bien même si la couleur Ferrari c'est plus le jaune que le rouge en vérité mais alors on va se mettre comme ça alors qu'est-ce qu'on a ah oui oui voilà je me rappelle maintenant c'est vrai que j'avais déjà montré ce qu'il y avait sur cette voiture et il y avait pas grand chose qui me plaisait il y a beaucoup de trucs très extrêmes ça c'est pas mal pour le coup alors des petites zouilles sur les... sur les feux c'est plutôt... alors attendez j'ai du mal à comprendre la différence entre ça et ça d'accord c'est juste la lame qui est en carbone ok bon on peut peut-être poser ça effectivement c'est un peu plus sportif un peu plus agressif sans avoir une lame de 2 bornes de long non plus pour une fois on va peut-être mettre un peu de carbone on essaye d'éviter d'en remettre parce que c'est pas trop trop mon truc mais là pour le coup on est sur une voiture qui de base déjà est très agressive donc un peu plus agressive ou un peu moins on va dire que le différent c'est pas... enfin c'est pas grave quoi les jantes noires sont très très belles je trouve que c'est très très beau alors ça par contre c'est un vrai truc j'ai une horreur de ça voilà hop petit rappel en carbone là aussi ah bah la petite... la petite trappe à essence visible pratique voilà non plutôt sympa l'arrière plutôt sympa je pense qu'on va partir là dessus sur celui-ci ça me parait pas mal bon à l'intérieur on va partir sur du rouge mais euh... vraiment en minorité genre comme ça elle finit sur un pas trop de choix hein bon au moins ah bah là clairement elle a beaucoup plus de gueule hein enfin de base elle est magnifique mais là je trouve qu'elle est franchement stylée et puis on va la booster aussi du coup on va essayer de transformer la voiture en quelque chose qui tient la route hop je sais pas si on va passer le cap des 700 chevaux peut-être que oui 671 chevaux ouais c'est un peu limite hein 684 chevaux avec le 400 km en vitesse max quand même hein pour le coup on a 300 chevaux de moins que la... la McLaren P1 mais on a la même vitesse max et on a presque une meilleure accélération je crois c'est assez comique hop bah écoutez on va aller la retester hein parce que c'est bien beau d'avoir modifié la voiture mais maintenant il faut voir ce qu'il y a dans le ventre à cette petite Ferrari oula ou sur la neige ça va glisser non ? ça va glisser hop ah c'est sûr que là l'accélération n'est clairement pas la même je l'ai jamais conduite autant améliorée cette voiture je l'ai conduite en autour de la misperge 250-260 légèrement améliorée mais la 290 ça n'est jamais arrivé et clairement clairement ça roule fort ça roule très fort bon oui, après les 300 on les éclate sans soucis donc ça glisse pas mal ça glisse pas mal alors je pense que c'est clairement la neige qui fait ça oh la vache cette violence de l'accélération par rapport à l'origine c'est clairement un autre level et ça fait plaisir on va essayer de faire une petite pointe tout de suite là les routes sont dégagées petite pointe à 370 on est loin d'être à fond c'est une caisse qui peut chopper à mon avis 420 comme table à mettre la MP1 hier puisque de toute façon à indice de performance égale sur le jeu vous avez la vitesse max qui est égale il y a des fois des tout petits changements on veut le kilomètre après mais voilà hop c'est plutôt stylé dans l'erreur Miami je suis pas sûr qu'ils aient de la niche très souvent mais pourquoi pas hop hop on va se caler dans les droites l'effet fin la neige est plutôt bien foutu bon par contre on dirait plus de la peinture que de la neige une fois que vous salissez votre voiture on dirait vraiment plus un saut de peinture blanc dans lequel vous allez rouler plutôt que vraiment de la neige parce que je veux bien que la neige en vrai ça peut coller ça peut être un peu gras etc mais bon là ah c'est trop quoi on dirait du blanco je sais pas si c'est existant encore le blanco du midi mais quand j'étais petit à l'école c'est existé donc ceux qui connaissent pas le blanco j'ai fait des recherches sur google dans le midi c'est ce qu'ils jouent en midi hop hop ah vous voyez encore une fois vous appuyez sur une intro ça m'ouvre l'activité bon ça c'est ma faute hein clairement c'est pas la faute du jeu c'est juste moi qui ai mal configuré mes touches elle est très très agréable cette voiture en tout cas c'est peut-être pas la plus rapide du jeu mais vraiment j'adore la piloter vraiment je la trouve superbe oula je la trouve vraiment super au niveau du comportement et tout c'est un vrai plaisir encore une fois le son est pas mal pour une fois le son est vraiment bon sur le jeu enfin ça arrive parfois qu'on ait des vraiment sons des vraiment sons j'arrive pas à le dire des vraiment bons sons voilà correct et tout réaliste par rapport à la réalité correct comment bien la voiture mais euh mais là clairement c'est le cas ça fait plaisir hop allez on fait une petite dernière pointe et puis on stoppera là c'était histoire de présenter la voiture maintenant je pense qu'on a bien fait le tour on va essayer de rechoper les petites 350 comme ça tranquille quoi 360 même c'est con qu'on est pas plus de nitro là parce qu'on aurait pu se faire plaise alors en shop 395 et après y'a un virage mais bon voilà de toute façon on va arrêter la vidéo ici j'espère que vous l'aurez apprécié évidemment c'est le cas de lâcher les pouces bleus lâcher les coms, lâcher évidemment les abonnements et la petite cloche comme ça vous êtes sûr de rien manquer des vidéos et des lives sachez que vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch, Twitter et Facebook via les liens qui sont en description et en commentaire vous pouvez aussi partager la vidéo c'est rapide, facile, gratuit pour vous et nous vous êtes beaucoup derrière et puis pour ceux qui souhaitent vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee pour nous aider à financer la chaîne, acheter des jeux, acheter du matos à vous présenter en live ou en vidéo voilà écoutez je coupe la vidéo ici, je vous dis à très bientôt et en attendant portez-vous bien, ciao à tous